bonjour à toi chers spectateurs tesnota une vie à l'étroit de quand t'aimé le bala gov t'es un film qui m'intrigué par son pitch et parle l'interdiction en fait qu'il avait interdit au moins de 12 ans avec avertissement en fait quand un film à cette interdiction là ça ça m'intrigue toujours parce que je me doute que le film est un petit peu hardcore va être un petit peu chaud ou va proposer en tout cas des images assez ambitieuses qui sont également un peu proche du cinéma de genre le film de bala gov a l'air d'être dans cette pure veine là puisqu'il propose un regard sur la jeunesse qui allait être assez glauque en partie inspiré d'une histoire vraie tout en étant tout de même assez dramatisé et montré de manière cinématographique le tout dans une espèce d'ambiance qui semblait malsaine et en même temps extrêmement flottante et mystérieuse le résumé pour faire simple il a est une jeune femme qui vit une vie complexe mais assez épanouie au sein de sa famille bordélique mais heureuse mais le jour où son frère et sa jeune mariée vont être enlevés la réalité de leurs conditions et de la communauté au sein de laquelle ils vivent va rapidement les rattraper du coup on est pile là dedans c'est flottant mystérieux mais assez maladroit il faut reconnaître que le film de quand t'es mir bala gov et pas non plus une oeuvre parfaite très loin de là en même temps c'est un premier film donc on a le droit d'être indulgent mais là tout de même je trouve que pour un premier film c'est extrêmement bancal on sent qu'il ya une vraie ambition de cinéaste on sent qu'il ya un geste une manière de faire et une tentative d'expression cinématographie qui qui poussent au respect au respect profond parce qu'il ya une vraie ambition d'auteur qui se ressent mais c'est trop noyé au milieu d'un flot d'informations au milieu de plein de choses ça ça me fait penser à plein de films de cette veine là du cinéma russe et d'europe de l'est qui tendent des choses et qui tendent tellement de choses que du coup ils se perdent en chemin on est typiquement là dedans avec le film de quand t'es mir bala gov parce que on sent qu'il a envie d'immerger spectateur dans un récit mais qui n'arrive pas à le faire de manière simple ou en tout cas de manière claire immerger le spectateur au coeur d'une oeuvre sensorielle et profonde qui questionne la base d'un héros de cinéma demande du tact et surtout une profondeur dramatique qui va au delà de la simple chronique familiale qui pourra alors laisser le spectateur sur le banc de touche perdu face à un flot d'image inconsistant c'est pourtant malheureusement ce qui arrive à de nombreuses reprises au long métrage du cinéaste russe bala gov ne réussissant pas pleinement à maîtriser l'ambiguïté dramatique de son récit proposant un film immersif mais terriblement difficile d'accès mélangeant les genres de manière bancale et surtout à l'image de cette famille finalement de manière bordélique en termes d'écriture quand t'es mir bala gov a écrit le film avec anton yalouche on sent que ce scénario va avant tout se baser sur un ressenti profond en fait du point de vue du personnage central ce ressenti profond du coup est exacerbé par le point de vue qui est abordé et par le côté un petit peu mis à l'écart du protagoniste cette jeune femme est complètement repoussée par les siens on sent que son père il envie de la protéger mais il n'y arrive pas parce que sa mère prend beaucoup trop de place on sent qu'elle aime beaucoup son frère genre qu'elle le chérie comme si c'était la prenelle de ses yeux mais que celui ci prend toute la place et que du coup elle n'en a plus au sein de sa famille donc du coup qu'elle le jalouse un peu on sent que c'est une femme qui est amoureuse d'un homme mais on sent que cet homme il n'a pas l'air de lui donner la place nécessaire en fait c'est un film qui vont pousser le ressenti le plus profond possible en termes d'écriture en nous montrant un personnage qui est pitoyable en un sens pitoyable et un peu pathétique qu'il faut également l'admettre ça rend de par cela le personnage assez antipathique par moment de par ses actions de par le regard qu'elle porte sur la société mais ça reste un film on se sent pousser à s'intéresser à ce personnage et à ne pas la lâcher à vouloir la comprendre absolument du début à la fin de son aventure même s'il faut bien admettre il ya un moment où on finit par décrocher parce que le film est un petit peu trop long c'est pas rythmé c'est extrêmement flottant et c'est très évasif et il ya vraiment des moments où on s'ennuie où on trouve que le film va beaucoup trop loin mais en tant que pure oeuvre de genre par contre j'ai beaucoup de soucis avec cette écriture en tant que pure oeuvre de genre les deux scénaristes ne maîtrisent absolument pas leur film ne réussissant jamais ou presque à équilibrer les points de vue et les idées d'immersion mais au coeur de cela se niche une idée assez folle mais qui fonctionne à 200% dans le genre si l'écriture du film reste une prouesse de développement de personnages cette jeune femme étant un vrai modèle d'immersion et surtout d'évolution au sein du récit balagov et yarouche ont pourtant clairement du mal à en faire une héroïne qui va jusqu'au bout de ses idées et de ses fondations cinématographiques en termes de mise en scène on sent que quand t'es mis en balaguin il en termes d'écriture on sent que en termes d'écriture on sent que quand t'es mis en balagov il a voulu vraiment baser son film sur un graphisme qui pousse l'esthétique le plus loin possible dans ce genre de cinéma au delà de ça j'ai vince tout de suite le truc je suis déçu par rapport à l'interdiction qu'elle film parce que clairement allé foncièrement pas mérité le film est un peu hardcore mais il passe si glauque que ça mais à tout de même des scènes qui sont assez marquante de part entre guillemets le traitement de la violence ou en tout cas le côté un peu choquant de certaines scènes je pense à cette scène de sexe qui est montré de manière très brute et assez assez dur elle est dur pour le spectateur mais en fait c'est balagov il a vraiment voulu construire des images qui vont imprimer qui vont s'imprimer sur la rétine du spectateur des instants où on va voir un graphisme qui va être poussé le plus loin possible qui va avoir tendance voilà à mettre la violence au premier plan bon après il ya des moments où c'est pas montré de manière subtile cette séquence où on passe notre temps devant la télé devant une cassette vidéo qui nous montre des images de torture je vois pas l'intérêt c'est long ok on veut nous montrer le côté insoutenable de ces images mais le fait que pourtant on continue de regarder mais c'est pas très utile en termes de cinéma pur ça fait un peu la sensation on regarde un écran qui regarde un écran qui regarde un écran c'est bon à un moment le côté introspectif on l'a compris a pas besoin de faire une scène de 10 minutes là dessus s'il ya deux trois petits soucis mais ça c'est inhérent en fait je pense à un côté très auteur qu'a voulu donner balagov à son film et du coup bah ça fonctionne pas c'est un peu dommage mais l'idée est intéressante mais par contre là où je suis convaincu que le film a une très bonne idée c'est dans le choix du ratio du long métrage le choix d'enfermer ce personnage au sein de ce carré cinématographique l'idée de créer une atmosphère sombre et glauque où le cadre serait presque constamment plongé dans la pénombre cette passion pour les cadrages millimétrés et proche du malsain on sent que balagov a voulu développer une narration et une structure rythmique unique malheureusement cela perd de sa puissance lorsque l'on arrive au dernier acte celui-ci étant clairement un énorme cran en dessous de ce que le cinéaste a livré juste avant et du coup cela laissant le spectateur perdu face à une conclusion très bancale et assez décevante en termes de casting je pourrais vous citer les acteurs secondaires qui sont plus ou moins marquants que ce soit venanian cats que ce soit olga dragunova que ce soit atlème tipsine ou nazir kouzoukov je pourrais vous les citer mais ça aurait pas vraiment d'intérêt pour la simple et bonne raison qu'en fait on ne retient qu'une seule personne à la fin de ce film une seule personne qui est magnifique imposante qui livre une prestation jusqu'au boutiste et qui tente tout pour faire en sorte que le spectateur comprenne ses actions cette jeune femme est juste hallucinante j'ai rarement vu une interprétation aussi viscérale et aussi profonde au sein d'une oeuvre sur les affres de la jeunesse et pourtant daria zovner est juste parfaite dans ce rôle qu'elle emmène avec brio vers des sommets d'interprétation et de puissance de jeu du coup c'est très compliqué d'avoir des tests nota en fait c'est un film que je vous conseillerais pour la tentative de cinéma que balagov propose et en même temps c'est un film que je trouve beaucoup trop bancal pour être vraiment convaincant du début à sa fin l'idée est intéressante le geste cinématographique graphique esthétique est assez poussée la narration manque clairement de justesse notamment donc dans ce fameux troisième acte qui est beaucoup trop bancal l'idée est là mais l'aboutissement n'y est pas mais en soit un tesno tesnota ou une vie à l'étroit de comme t'es miel balagov je vous conseille parce que ça reste un film intéressant ça reste un film qui a une idée qui la pousse le plus loin possible et qui tente tout de même des choses même si du coup c'est tout de même assez bancal à plus